Tant en prise de masse qu'en perte de gras, si tu as le maximum de résultats, il ne faut pas tu cheater. Mais il y a une façon de cheater, je pense, qui est optimale. Bienvenue au podcast Quantum. Le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte. Hey, bienvenue tout le monde au podcast de cette semaine. Hey, cette semaine, on s'était dit, regarde, de quoi que les gens, c'est quoi que les gens qui se posent comme questions, souvent. Puis, on va y aller avec les cheats cette semaine. Les cheats, Antoine, on en entend se parler souvent. C'est quoi le genre de questions qui t'arrives souvent avec les cheats? Moi, j'en connais un qui aime bien les cheats. Du Five Guys, juste à côté de moi. Mais, genre de questions qu'on a avec les cheats. Je vais quand même te couper et te dire que tu as fini mon Cheesecake Factory à Toronto. C'est vrai. Mais c'est quand tu parles de ce... Oh, c'est bon point là, tu sais. Mais c'est le Cheesecake Factory, c'est comme, en passant, c'est le Cheesecake, vous devez aller manger. Ça, 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 ça. Ça, ça, ça. Ça, ça, ça. Quand on parle de Cheesecake, si on doit rabattre, c'est sûr que j'en mange pas tous les jours, mais quand même. Mais même si t'aimes pas le gordo-frange, c'est sûr que t'aimes toujours. C'est excellent. Pour tourner ta question, dans le fond, c'est quoi les cheats qu'on retrouve, mais les questions qu'on retrouve finalement avec les cheats, c'est, ben alors, comment on cheat, c'est quoi un cheat, qu'est-ce que je cheat, est-ce que je peux cheat, la journée, c'est juste un cheat, mille, donc qu'est-ce qu'on fait avec ça, donc c'est souvent les questions qu'on va retrouver. Puis ça a souvent rapport aux aliments aussi, donc, tu vois, par exemple, je peux-tu manger un gâteau, je peux-tu manger la pide, ou c'est vraiment qu'il faut que je me tienne à mes patates douces, par exemple, t'sais. 100% puis, t'sais, je pense que c'est de quantifier aussi, parce que t'sais, combien de fois qu'on a entendu, « Hey, viens pas fou », « Hey, c'est pas grave », « Maudit », « C'est juste à soi » ou « C'est ça », fait, t'sais, c'est de voir, bon, qu'est-ce, on peut-tu, genre, ça, faire un genre de standard aujourd'hui, de faire comme « Qu'est-ce qui fait du sens, puis qu'est-ce qui fait pas du sens », bien sûr, on le sait. Ça va dépendre des cas, il y a des cas que ça va être vraiment comme « Oui, puis d'autres, plus non », sauf qu'on va comme essayer de faire un standard pour que ce soit simple et compréhensible aujourd'hui. Mais ça me fait passer comme, j'ai une de mes clientes qui, elles sont sur la cheat, elles sont sur son plan, impossible de voir des résultats au moins pendant deux semaines. Ouais, ça marche pas, ça bouge pas. Puis c'est pas des grosses affaires, quand on parle de cheat, donc on va manger des sushis, pas des résultats pendant deux semaines. En tant que le corps, il possède tout ça, il est comme juste pas habitué pendant tout, mais aussi sauf qu'elle suit son plan à la lettre, pas de cheat, elle a des résultats de suite. Ça peut freiner jusqu'à ça, ça fait que ça dépend vraiment du cas par cas, mais il y a du monde qui vont cheat et puis ça passe comme dans du bar aussi, donc il faut en isoler comme, comment vous réagissez finalement au cheat aussi. Mais en gros, tu sais souvent, on va dire comme, un cheat semaine, c'est bien, puis quand je parle d'un cheat semaine, c'est souvent par exemple, un repas, c'est pas toute la journée. On s'entend que, des fois j'ai déjà vu ça comme, ah c'est mon cheat meal, ben finalement cheat meal, deux cheat, trois cheat, puis le fin à servir en toute la journée. Tant qu'à faire, j'ai pas su de mon pain, un repas, fait que je vais scrapper ma journée au complet, puis on peut recommencer demain. Finalement, c'est la fin de semaine qu'il se crappe, puis là, finalement t'as scrapper ta fin de semaine au complet. Donc quand on parle de cheat meal, le mieux standard, ça va être un cheat meal par semaine. Puis quand je parle de ça, c'est vraiment comme, on va essayer de rester le plus autour des vrais allemands possibles. Parce que c'est sûr que tu te claques, par exemple un cheesecake factory, puis le gâteau complet, ça se peut que ça se passe moins bien au niveau de tes résultats. Tu vois, c'est ce genre de question, des fois que j'ai eu, ben, tu sais, c'est quand le cheat meal, c'est quand tu mets mon cheat meal, c'est quand que, c'est comme s'il faut absolument qu'il y en a ailleurs. Ben, tu sais, qu'est-ce qu'on comprend avec ça, c'est que, ça vient pas de base, un cheat meal, c'est foutu de mérite. Donc, je pense vraiment que tu mérites, il y a deux façons de le voir, ok, donc la première façon, c'est, tu vas vraiment avoir des résultats, faut tuer ton plat à 100%, ok. Puis c'est comme ça, tu vas avoir le meilleur résultat possible. Donc, si tu es en perte de gras, puis on sait qu'en perte de gras, il faut être en déficit calorique, donc, par exemple, tu manges une moyenne, je sais pas pour un gars, une moyenne de 2000 calories pour être en déficit calorique, pour arriver tes résultats à la fin de 16 semaines, admettons, ok. Donc, tu manges 2000 calories, puis finalement ton cheat, tu manges 2000 calories le samedi. Ben, finalement, tu n'es plus à 2000 calories dans ta semaine, donc tu divises 2000 calories de plus que tu as mangé le samedi, divisé en 7, ben, tu as peut-être mangé, à peu près, je sais pas, 2200 calories de plus par jour, 300 calories de plus par jour. C'est peut-être ça, finalement, ton déficit calorique. Donc, là, tu te ramasses en maintien, tu perds pas sa balance, tu perds pas de poids. Pourquoi? Juste à cause d'un cheat que tu as fait. Donc, en perte de gras, je pense que c'est super important de ne pas cheater, sérieusement, de ne pas avoir des résultats le plus vite possible. Je ne dis pas que tu peux cheater une fois par mois, c'est bien correct, tu sais. Le but, c'est d'avoir un ratio. Au bout de la ligne, il faut que tu as un déficit calorique, tu sais. Après ça, tu fais que ce que tu veux, mais il faut que tu as un déficit calorique, tu sais. Je pense que le message ici, ça adresse vraiment à ceux qui ont de la misère. Tu sais, le fameux petit gras qui ne part pas, puis tout ça. Je pense que c'est surtout à ces gens-là que ça s'adresse, parce que, bien sûr, écoute, tu sais, tu parles à quelqu'un qui a beaucoup de gras à perdre, bien, tu sais, peut-être que, dans le fond, personne-là, elle ne mange pratiquement jamais bien, ou elle va, tu sais. Fait que finalement, de cheater même deux fois par semaine, tu vas avoir des résultats, parce qu'avant, tu cheatais genre 10-15 fois par semaine, tu sais. Exact. Fait que ce n'est pas la même affaire d'une personne à l'autre, mais là, je pense que le message ici, il est vraiment pertinent pour, tu sais, ceux qui disent, hey, mon petit gras de ventre qui ne s'en va jamais, mais c'est peut-être la raison exactement qui fait en sorte que vous êtes constamment en maintien, tu sais. Oui. Puis, tu sais, il y a une façon aussi de voir ça. Comme, en fait, pourquoi tu voudrais te cheater, tu sais? C'est quoi ton besoin? Pourquoi tu voudrais te cheater? Fait que souvent, c'est comme, tu veux passer un moment avec quelqu'un et tout ça, mais l'idée ici, c'est un des trucs qu'on peut faire, justement, dans votre alimentation, c'est comme, exemple, vous voulez cuisiner la fin de semaine parce que vous voulez cuisiner, vous voulez faire un des repas qui est plus riche en calories et tout ça, mais il y a possibilité de le faire. Il faut que je le planifie dans votre semaine, tu sais. Donc, dans votre semaine, vous devez être en déficit calorique. Donc, par exemple, vous devez avoir 2 000 calories par jour en moyenne. Bien, vous pouvez mettre, mettons, 2 500, 3 000 calories la fin de semaine, mais tomber comme autour de 1 600, 1 700 la semaine. Donc là, votre balance énergétique est égale dans la semaine, vous allez perdre des égaux pareils, tu sais. Vraiment, il faut voir ça comme plus large, là. Puis, est-ce que c'est aussi vrai en prise de masse? Oui. En prise de masse, un ton, souvent, j'entends, puis ça, c'est quelque chose que j'entends tout le temps dire, comme c'est pas grave, moi, je suis en prise de masse, au plus que je vais prendre plus de masse musculaire, tu sais. Tu peux être en surplus calorique, fait que, brav. L'idée avec ça, c'est que si tu t'es en prise de masse, tu augmentes le surplus calorique. Puis, on sait que chez T, exemple, mettons, chez Skate Factory, qui est vraiment pas très bon pour la santé, tu vois une réponse inflammatoire liée à ça, bien, l'idée, c'est que si tu as une réponse inflammatoire, puis tu es en surplus calorique, là, tu vas avoir des problèmes de vos métaboliques, puis ça se peut que ça ralentisse ta prise de masse. Donc, évidemment, on va prendre la masse musculaire, pareil, on est en surplus calorique, mais, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on va peut-être prendre plus de gras que de masse musculaire, tu sais. Puis, à un certain moment donné, ça se peut être notre ratio entre la prise de masse musculaire puis la prise de gras va diminuer, donc on va prendre plus de gras que de masse musculaire à long terme. C'est rare que tu vas être en prise de gras. C'est ça, tu vas prendre des pinces, finalement, t'as pas pris de temps de masse musculaire, t'as juste pris du fat, fait que t'es pas tant cool. L'idée ici, c'est tant en prise de masse qu'en perte de gras, si tu as le maximum de résultats, il ne faut pas tu te cheat, mais il y a une façon de cheaté, je pense qu'il est optimal, dans un certain cas, comme je viens d'expliquer, un ton à perte de gras, on peut manipuler ça pour faire la pomme bouffe, puis en prise de masse, c'est la même chose. On peut quand même regarder, voir c'est quoi notre surplus calorique qu'on se fait dans une journée. Puis si on mange vraiment plus une journée, on peut quand même diminuer l'autre journée, surtout une journée off. Tu parlais aussi de réponses inflammatoires, puis c'est ça que ça me fait penser. J'ai comme le biais un peu de faire, parce que, tu sais, exemple, il y en a peut-être qui nous écoutent en ce moment, puis ils sont comme, « Hey, je t'en prise de masse, je vais demander à mon coach qui baisser un peu mes calories dans la semaine pour que je me tape un méchant « five guys », genre le samedi. Tu sais, là, je dis « five guys », ça pourrait tenir pour le coup, tu sais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, si, mettons, tu te prends un gros gâteau au chocolat, ou peu importe, la qualité des micronutriments est vraiment faible, c'est du gros « process food » dans le tapis, puis l'affaire avec ça, c'est qu'au niveau digestif, tu sais, t'as mal au ventre un ou deux jours, « Oups, tu t'en constipé, oups, si », tu sais. Fait que t'es freiné au bout, c'est pas juste une question de calories aussi, là, tu sais. Exact. Tu sais, les calories, c'est la pointe de l'iceberg, donc, faut que la barre soit là, faut que taille tes calories. En prise de masse, faut que t'ailles un maintien ou un surplus de calories en règle générale. Puis en perte de gras, bien, il faut que tu sois en déficit de calories que tu as comme pas le choix, tu sais. Fait que l'idée, c'est comme, « OK, bien, si je sais ça, c'est parfait, mais c'est pas juste ça non plus, tu sais. C'est justement comme, tu sais, les recherches démontrent que, mettons, tu sais, on peut parler du « fit fit » que macro, dans le fond, tu sais, c'est comme, on peut juste « track » et nos macros, puis peu importe ce qu'on mange, si on rentre dans nos macros nutriments, on voit des résultats quand même. Puis, sérieusement, à perte de gras, puis tout ça, même en prise de masse, ça fait du sens, dans le sens qu'on joue avec l'énergie qu'on a, puis qu'on ingère, puis qu'on dépense, OK? Puis les études sont quand même très claires là-dessus qu'on pourrait comme manger du sucre, puis tant que ça fait de nos macros, peu importe ce qu'on mange, on aurait quand même un certain résultat, OK? L'idée, c'est que c'est des études qui ne sont pas faites à très, très long terme, OK? Donc, si l'idée, c'est comme, oui, à court terme, on va avoir un certain effet, puis ça va marcher, bien, à long terme, je doute personnellement qu'on va avoir des bons, des bons effets sur l'achat, puis-ci. C'est un peu comme dire, l'exemple, « Ah, tiens, à la place de manger de la viande, je trouve ça long, puis je trouve ça plate, fait que je vais manger juste de la protéine un peu de la place, tu sais. » Ça fait d'autres macros, mais clairement, la qualité des micronutriments est à considérer. C'est ça. Ça prend du mieux, vous aussi, tu sais. Tu sais, souvent qu'on font shape avec santé, tu sais. Fait, l'idée, la fond d'être en shape, on peut faire ça que les macros nutriments, mais d'être en santé, on ne peut pas faire juste ça que les macros nutriments, c'est une question, on peut balancer un chic, mais c'est une question aussi, le micronutriments, d'un accident, des micronutriments, etc. Donc, il faut vraiment, vraiment, comme prendre ça en compte. Tu sais, c'est quelqu'un qui ne mange pas de fibre en tout, et ça ne va jamais en santé, tu sais. Fait, l'idée, c'est comme, OK, mais il faut avoir les micronutriments, il faut avoir un nombre de fibres suffisant pour être en santé. Puis, souvent, il me dit que, OK, il faut être en santé pour être en shape, je trouve que ce n'est pas tout à fait vrai. OK, on peut être en shape sans être en santé, mais on peut être en santé sans être en shape aussi, dans un certain sens. Fait, dans le fond, ce que tu dis, c'est que tu penses que, mettons, tu pourrais manger de la protéine en poudre dans ta prise d'amasse, puis tu aurais les mêmes résultats que si tu prends de la viande, mettons. À un certain point, oui. Parce que, mais semble qu'en application, ce que j'ai vu, c'est bien plus que tu fais sur, mais c'est parce que ton absorption des protéines n'est pas aussi bonne, je trouve, que si tu prends du real food. Bien, c'est ça, c'est là que ça devient comme... Parce qu'à l'exemple, tu fais juste manger de la protéine en poudre, tu n'as pas de minéraux, bien, tu n'as quasiment pas de vitamines, il y a un peu de minéraux, puis tu te donnes, mais quasiment pas, OK. Versus, exemple, tu manges la viande, des légumes, des végétaux, tout ça, c'est sûr qu'au niveau cellulaire, tu vas marquer, on est, ta cellule fonctionnera pas bien. OK, donc ça va freiner tes résultats. À court terme, ça va peut-être marcher, comme je le disais, comme juste de fiter tes macros, tout ça, mais à long terme, c'est sûr que tu te titres dans le pied, tu sais. C'est sûr que tu vas avoir des problématiques qui vont arriver, mais tu vas être en carence de minéraux, puis tout ça, d'un nutriment, puis là, ça va convaincre à prendre des résultats. Donc, tu es vraiment mieux, comme je le disais, je trouve que l'aspect santé et des micronutriments, ça accèlera tes résultats, puis ça fait en sorte que tu as des résultats sur le long terme, tu sais. Je pense que c'est pour ça que, tu sais, l'affaire avec ça, tu sais, mettons, les fit-fit-your-micro, c'est correct, mais c'est parce que, moi, j'ai bien la misère à faire comme OK, qui est écrit 20 grammes de la protéine, ça fait que c'est 20 grammes de la protéine, mais ça vient d'où, ça, genre une Quest Bar, tu sais, une barre de la protéine, qui t'ajoute un paquet de 35 au Costco, tu sais, la qualité de la protéine qui est dans cette barre-là, j'ai pas l'impression que c'est aussi bon que, par exemple, la protéine que j'achète quand même qui est high grade, là, tu sais. Mais, tu sais, ça me fait passer, j'ai jamais vu quelqu'un en shape qui mange des bords de la protéine, tu sais. Mais l'idée, c'est comme le contexte sur auto aussi, ça veut que ceux qui mangent des bords de la protéine, ils font quoi dans la vie? Bien, c'est tout du monde, souvent, qui sont précis, qui se cuisinent pas. Fait que, tu sais, il faut faire attention avec ça aussi, parce que, tu sais, le contexte fait en sorte qu'on vient en shape aussi. Donc, ceux qui se font cuisiner, tout ça, sont souvent peut-être moins stressés dans la vie en général. Peut-être qu'ils prennent plus de temps, puis d'investissement dans leur processus d'entraînement, tout ça, donc, il pourrait être plus en shape. Mais c'est sûr que la qualité des aliments a un rapport à certains points. Tu sais, à un moment donné, c'est ça, tu sais, la différence entre qu'est-ce que le court terme dans les outils certifiques disent versus ce qu'est-ce qu'on voit sur le terrain, clairement que sur le terrain, les meilleurs gestes que j'ai eus, c'est du monde qui mange vraiment de vraie bouffe. Clairement, là, c'est 100% de lignes, c'est-à-dire. Puis, je suis vraiment plus pour, OK, vous-toi santé pour maximiser tes résultats, j'aime ça, c'est 100%. Et fait, c'est-à-dire que ma cause, je vois plus comme m'envoie en voyage, OK, mais le jeune est prévu. Il y a le point de l'adérence qu'il faut prendre en considération, parce qu'il y a une bonne façon, si on se fie, parce que moi, le même affaire, si c'était juste de moi, je mettrais des oeufs le matin à tout le monde, puis de la viande, puis des carbs, je dis n'importe quoi, là. Mais vraiment, genre, des repas de viande et carbs, tout le reste de la journée. Sauf qu'on le sait, c'est sur l'adérence, si tu vas te tanner de manger ça, tu sais, ça ne sera pas le fun. Même moi, le premier, tu sais, je n'aurais pas de fun à juste manger ça tous les jours. Je suis allé rentrer sur mon plan, parce qu'il y a des repas de viande et carbs, j'en ai deux par jour, puis à travers ça, bien, j'ai un post-workout avec de la protéine en poudre, sinon, j'ai un autre repas qui va être plus comme yogo grec, ou j'ai du fromage à l'égro à travers le tout. Ça, ça fait du sens pour moi, puis de même, je ne suis jamais tanné d'être sur mon plan, tu sais. Exact. Par contre, je suis comme très biased, dans le sens, je le sais, que si je faisais juste manger du real food, comme juste de la viande et du riz, même si je sais que c'est plate, clairement, je sais que j'aurais plus de résultats, tu sais. À un moment donné, tu acceptes ça un peu. Qu'est-ce qui est mieux? C'est-à-dire dans un certain sens aussi, c'est que tu vas diversifier ta nourriture plus comme ça, par exemple. Tu sais, souvent l'erreur qu'on va faire, c'est comme OK, bien, exemple, si je veux juste manger de la viande et des légumes, bien, si on va faire comme pour simplifier la vie, pour être adhérent à ça, bien, qu'est-ce qu'on va faire ce qu'on va faire du poulet bocoli, les riz, 3-4-5 fois par jour. Puis, on n'a pas de variété de l'allemain, puis ça, ça va nous nourrir aussi. Selon moi, on est mieux d'avoir deux trous repas de la viande, différents, idéalement, mais t'es d'aller chercher comment est-on? Tu sais, t'as pas des fruits, t'as des fibres, des insectes, tout ça, mais oui, tu manges pas de la viande, mais tu vas aller chercher ailleurs tes minéraux, puis tu peux juste manger plus de la viande ailleurs, tu sais, donc, je pense que d'avoir une diversité alimentaire, c'est excessivement important pour la santé, puis, sérieusement, comme il y a de plus en plus d'évidence scientifique, là-dessus, sur le microbiome, etc., qui démontrent que finalement, ça peut se transférer sur pas mal tout le corps humain, donc, a-t-il l'idée, c'est que, je pense qu'il y a une question d'adhérence, mais je pense qu'il y a une question aussi de variété dans l'alimentation, de juste changer les aliments, finalement, dans l'alimentation, selon nos micro-nutriments. Encore là, il faut prendre des aliments, selon moi, qui sont un peu plus sains pour la santé, donc, qui contiennent plus de vitamines, minéraux, puis des fibres, là, ça, 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 ça. Fait que si on fait un bottom line pour essayer de faire un résumé à travers le tout, finalement, les cheats, ce qui fait du sens en perte de gras, ça serait vraiment le moins possible, fait que même pas une fois semaine, ça serait vraiment le moins possible pour pas briser ce déficit calorique-là. Puis, est-ce qu'il y a, mettons, quelqu'un qui me dit « ok, mais je pourrais essayer de cheater, mais le fitter dans mes macros », qu'est-ce que tu penses de ça? En pratique, j'ai vu des bons résultats quand même. Ça dépend tout le temps comme de la personne aussi. J'ai vu des personnes, comme je le disais un peu plus tôt, on a pas de casse, une personne qui cheat, même si ça fait dans ses macros à peu près, pas de résultats pendant une semaine. Fait que l'idée, c'est comme ça, ça dépend de la personne. Puis, mais j'aime bien mieux que ça fit dans ses macros que c'est « off the chart », là, tu sais. Si elle mange, elle veut manger des frais de patates tous avec un burger, puis elle réussit ça à mettre, elle réussit à mettre ça dans ses macros versus quelqu'un qui prend ça, puis est pas dans ses macros, il y a une bonne sens entre les deux, quand même. C'est-à-dire que la réponse que je donnerais là-dessus, c'est surtout de faire attention à, faut que tu sois à l'écoute de ton corps, puis tu connais son corps, puis tu sais ce que tu gères, puis tu sais ce que tu gères, ce que tu gères pas. Parce que même si ça fit dans tes macros, mais que t'as mal au ventre pendant deux jours, dis-toi que si t'es freiné pendant ce temps-là, parce que la première affaire qu'on prend en considération, c'est tout le temps, la digestion, comment ça va avant d'entormir une genre de perte de gré ou quoi que ce soit. Il n'y a rien qui se passe quand la digestion va pas bien. Fait que je pense que le choix aussi, il est important, tu sais. Hé, oublie ça, moi, je suis prête à une crème glacée ou de quoi le full-eau, lactose, tout ça, c'est fini, c'est sûr que j'ai mal au ventre, c'est sûr que je ne gère pas bien, je ne ferai pas, je dis, je suis comme... C'est sûr que ça ne va pas bien se passer, là, tu sais. C'est pour ça que tu fais en tout le temps du fave gas. Ouais. Ça, ça passe bien. Ben, je connais que, pour vrai, moi, si je suis un gars, le burger, tu as un burger frites ou des sushis, ça, ça passe super bien, j'ai pas de problème. Fait que je reste là-dedans, puis moi, ça me va, tu sais, dans mon cas, moi, ça me va, puis dans ma blonde aussi, fait que tant mieux. Tu ne cheat jamais, on pense à ça. Ouais, c'est ça, c'est vraiment moi, l'initiateur de la chose. Fait que c'est un peu ça. Puis en prise de masse, dans le fond, on wrap up, c'est que, oui, on peut cheaté, mais qu'est-ce qui arrive si on cheat, là, ça peut posséder un processus formatoires, et ça peut ralentir nos résultats, donc on parle plus de fat, de masse musculaire, encore, ça dépend de la personne, du cheat, puis etc. Ben, c'est l'idée, c'est encore là, le moins possible. Puis, c'est une question de plus d'adhérence au plein, finalement aussi. Je pense que le cheat, c'est pas mal une question d'adhérence à un certain point. C'est ça, c'est d'avoir un certain équilibre, de pouvoir aller au restaurant avec sa blonde, son chum, ses amis, peu importe. Mais en étant juste, je pense, juste intelligent là-dedans. Tu sais, OK, à soir, je vais manger telle affaire. Puis, tu sais, je pense aussi de faire un... Tu sais, mettons, tu sais, quand tu le sais, tu sais que tu vas cheaté au niveau de la nourriture, ben, ne scrape pas ça avec de l'alcool en plus. Tu sais, exact. C'est fait des choix, tu sais. C'est parce que c'est mon, c'est mon type, le pitier, il y en a qui déjà super bien, ils n'ont pas de problème. Définitivement pas le mieux. On sait que l'alcool, ça nuit à la gestion des aliments, que tu as ingéries. Donc, la pire affaire, c'est l'exemple, cheesecake plus alcool ou hamburger plus alcool ou frites plus alcool. Ça, c'est la pire fois que tu peux faire sérieusement. Comme, c'est pas de l'alcool, vas-y steak salade, tu sais. Prends la bavette de bœuf avec la salade. Ouais, c'est ça. Ou sinon, fais juste pas prendre d'alcool. Tu sais, fais un choix à un moment donné. C'est ça. Sinon, tu vas tuer tes résultats, tu sais. Exactement. Fait que je pense que ça résume, ça résume pour cette semaine. Fait que, mais merci beaucoup de nous avoir écoutés. Puis là, dans le fond, je pense que c'est la dernière semaine que je vais le dire. On a un concours qui roule en ce moment. OK. Le concours, c'est qu'on fait tirer un pot de pommes paradiques pour participer, dans le fond, c'est de nous laisser un review écrit sur les plateformes auxquelles le podcast est disponible. Donc, sur YouTube, nous faire un avis écrit. Sur Spotify, juste nous faire un 5 étoiles. Puis, sur les autres plateformes comme Ballados, iTunes, je pense aussi, là, vous pouvez faire un review écrit. Une fois que c'est fait, pour nous indiquer que vous avez bien fait le review, juste nous écrire sur nos réseaux sociaux, peu importe, Facebook, Instagram. Le mot-clé, podcast, puis on va faire tirer ça dans un petit peu moins de deux semaines. Fait que, that's it. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Ciao.